C'est le coordinateur du CIFOT, Entendez Centre Islamique de Formation et de Documentation. Je me nomme Osman Dramey, le responsable pédagogique de la structure. Merci d'être passé chenille ici à Guinée Matin.com ce matin. Justement, vous vous apprêtez à lancer la 11e édition de votre programme Apprendre à lire le Coran en 3 mois. Parlez-nous de cette 11e édition. Comme nous venons de le dire, notre structure s'appelle Centre Islamique de Formation et de Documentation, en abrégé CIFOD. CIFOD a été créé à Guinée depuis l'année 2017. Depuis 2017, nous travaillons pour enseigner les gens à apprendre à lire le Coran. Il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à la lecture du Saint-Coran. Dans le monde des personnes lettrées, dans la structure, ce sont les personnes lettrées qui sont concernées. Et là, avec toutes les tranches d'âge, nous recevons des enfants, mais un grand nombre, ce sont les intellectuels adultes qui sont concernés. Donc, depuis lors, beaucoup de personnes sont en train de venir pour se former, pour apprendre à lire le Coran. Et comment cette 11e édition va se passer ? Quels sont les points de lecture qui ont été notamment rétenus ? Bon, cette fois-ci, nous avons pris beaucoup de mesures, nous avons mis en place beaucoup de nouvelles choses. Par exemple, pour bien... Pas de particularité, mais parlez-nous de... Comment ça va se passer ? Bon, la 11e édition va bien se passer parce que nous avons mis beaucoup de choses en place pour pouvoir mobiliser encore beaucoup de personnes. Parce que, dans les sessions précédentes, il y avait un manque de mobilisation. Et cette fois-ci, alhamdulillah... Quels sont les points de lecture qui ont été rétenus ? Les lieux. Les lieux. Bon, les lieux, il y a beaucoup de nouveaux lieux. Il y a des anciens endroits aussi. Par exemple, il y a la minière. Nous avons la minière Califourne Chinois. D'ici, la source. Il y a aussi l'Ambani, c'est le grand centre. L'Ambani, Sangoya. Nous sommes presque dans toutes les communes, excepté la commune de Calou. Et quelles sont les heures de lecture ? Bon, les heures de lecture... Les séances se feront comment par semaine ? Bon, les séances, on lit chaque dimanche de 10h à 13h. Et chaque samedi de 15h à 18h. Donc, il y a trois moments pour les cours. Samedi soir, de 15h à 18h. Dimanche matin, de 10h à 13h. Et dimanche soir, de 15h à 18h. Ce sont les trois moments pour les cours. Mais, nous, parfois, nous choisissons d'autres moments. C'est-à-dire, en dehors des cours ordinaires, pour donner votre formation, s'il y en a besoin. Ok. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous donnez aux participants à cette formation ? Qu'est-ce que vous leur apprenez concrètement, ces nations ? Ok. Alhamdulillah, salatu salam, ala russu lillah. Voilà, donc, nous enseignons les gens, c'est-à-dire les intellectuels adultes musulmans, à apprendre à lire le Coran en peu de temps. Voilà, voilà une catégorie, un public cible qui a passé la plupart de leur temps qui se sont consacrés aux études académiques. Ils n'ont pas pu apprendre à lire le Coran à bas âge. Et voilà, c'est ce besoin qu'on a identifié, qu'on a cherché à apporter une solution en proposant un programme adapté à leurs occupations. C'est-à-dire, une seule fois dans la semaine, pour trois heures de temps, leur donner l'essentiel sur l'apprentissage, la lecture du Coran. Et par la grâce d'Allah, au bout de trois mois, quelqu'un qui ne connaissait rien pourra ouvrir le Coran au hasard et déchiffrer les versets. Même si c'est avec un peu de tâtonnement, mais ça sera un bon niveau d'initiation. Donc, au bout de trois mois, vous avez un bon niveau d'initiation sur la lecture du Coran. Et parlez-nous des précédentes éditions. Parce que quand même, nous sommes à la 11e édition maintenant. Quel bilan pouvez-vous tirer des précédentes éditions, des dix autres éditions? Ok, là, il faut dire que nous sommes à la 11e édition, c'est-à-dire que nous avons déjà traversé dix éditions. Je rappelle que l'édition chez nous, c'est trois mois. Trois mois, c'est une édition. Donc, en tout, c'est environ trois années. Donc, les éditions précédentes se sont bien passées. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons encore des nouveaux centres. Donc, ça veut dire que l'allure va dans le sens croissant. Ça va de façon croissante. Donc, les gens continuent à découvrir l'opportunité et à adhérer et à prendre goût et à rester, en fait, parce que la demande, vraiment, est là. À chaque fois que nous voulons limiter les choses, c'est les auditeurs qui demandent de faire un nouveau programme pour eux parce qu'ils ont pris goût à la chose et ils ne veulent pas lâcher. Donc, vous voulez dire que les présentes éditions se sont très bien passées ? Très bien, oui. D'accord. Alors, quelle sera la particularité de cette onzième édition qui, il faut le rappeler, démarre le samedi 23 janvier, donc aujourd'hui ? Samedi 23 janvier pour l'Ambaï, bien entendu, qui a, voilà, ce week-end. Aujourd'hui, 23 et 24, aujourd'hui et demain, c'est le premier cours dans presque la totalité de nos centres. Maintenant, cette nouvelle édition a deux particularités, ou trois. Premièrement, c'est que, désormais, le SIFOT dispense des cours d'anglais aussi. En plus des cours coraniques, nous dispensons désormais des cours de formation en anglais à travers notre nouveau partenaire, ILM, l'Institut de Langues et Métiers, qui se trouve à Lambaï, juste après la station TMI de Lambaï, à l'immeuble Bal des Frères. Donc, c'est un institut déjà assez bien connu, et désormais, nous sommes partenaires avec eux, et en plus des cours coraniques, nous proposons donc des cours de formation en anglais. Deuxième particularité, c'est des nouveaux centres. Donc, on a des nouveaux centres, à savoir l'Université Nongo Conakry, UNC de Nongo. Il y a aussi Kumbadyawara, le groupe scolaire Kumbadyawara, ça c'est à Bessia, hôtel Bessia, vers l'hôtel Bessia, non loin du siège du RPG. Voilà, donc ensuite, on a Gomboya. Gomboya, ça c'est à Koya. C'est un nouveau centre aussi en vue pour samedi prochain, à l'école La Man Plus, derrière l'usine Topaz de Gomboya. Donc, il y a aussi l'Institut ILM de Lambaï, c'est un nouveau centre, nous dispensons nos cours de coran à l'Institut même. Et voilà, donc, ce sont, il y a aussi Jacques Chirac, le groupe scolaire Jacques Chirac, du rond-point de Kisosso, derrière la station totale. Donc, voici des nouveaux centres, des nouveaux centres et nouveaux partenaires. Et voilà, on est toujours dans une période de crise sanitaire. La période n'est pas encore, voilà. Donc, voilà, c'est dans un contexte, dans ce contexte, en fait, que nous démarrons cette nouvelle édition, cette onzième édition, avec beaucoup d'espoir, Inch'Allah, qu'on arrivera à atteindre nos objectifs par la grâce d'Allah. Alors, vous dites que la couche cible, ce sont naturellement les intellectuels adultes. Est-ce que vous visez principalement ceux qui n'ont jamais fait, qui n'ont jamais étudié le Coran, ou bien est-ce que c'est une personne qui a déjà étudié le Coran et est concernée par ce programme? Ok, bon, là, je peux dire qu'il y a assez de niveaux maintenant à notre niveau. Dans un premier temps, c'était le niveau débutant seulement, mais maintenant, il y a d'autres niveaux d'amélioration. Donc, ceux qui ne connaissent pas du tout le Coran sont concernés. Ceux qui ont un peu, qui connaissent un peu, qui veulent s'améliorer, sont concernés aussi. Donc, il y a des niveaux débutants et des niveaux d'amélioration. Lorsque vous vous présentez, on vous soumet à une évaluation pour voir le niveau qui vous convient le mieux. On vous oriente là-bas. Quelqu'un qui n'a jamais vu le Coran, qui vient chez vous, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter pour qu'en trois mois, il puisse lui-même déchiffrer, lire sans résistance le Coran? Bon, l'essentiel pour nous est qu'il est intéressé soit alphabète, qu'il soit une personne littérée. C'est seulement les personnes non littérées qui ne vont pas recevoir. Mais si déjà, il sait lire et écrire en français, ça c'est déjà un atout. Parce que nous, chez nous, on se base sur ces formations-là en français pour lui faciliter la tâche. Parce que là, le cours est dispensé en français. Donc, on interprète les choses en français. Et on essaie de comparer les lettres en arabe ou les lettres en français. Et donc, avec ça, la tâche sera facile. Et on partage finalement à enseigner ce cours-là sur une période de trois mois. Et il y a beaucoup de personnes quand même qui ont du mal à croire. Le plus souvent, mais sauf s'ils arrivent à l'autre niveau et puis ils voient la manière dont les choses se passent et finalement, ils adhèrent. C'est-à-dire que les gens appellent le Coran à lire en français ou bien en arabe? Non, pas avec la forme transcrite. Parce que chez nous, on donne des explications en français. Mais on n'enseigne pas les gens à lire le Coran en français, c'est-à-dire à lire la forme transcrite. Mais ils lisent avec les lettres en arabe. Mais pour comprendre l'alphabet en arabe? Mais on donne des explications en français. Et on fait la comparaison. Par exemple, quand on dit ça, c'est A en arabe, donc on donne son équivalent en français. C'est un peu sous forme de franco-arabe. Merci, c'est un peu un peu ça. D'accord. Et à date, combien de personnes vous avez pu former puisque nous sommes maintenant à la moitié de l'histoire? Ok, bon. Permettez-moi de revenir un peu sur la question comment peut-on apprendre à lire le Coran en trois mots? Parce que c'est vraiment la question pertinente que les gens n'arrivent pas à y croire. Mais ceux qui sont venus, ils ont réalisé vraiment que c'est... En fait, l'explication logique est là. Le Coran en entier n'est constitué que des seules 28 lettres de l'alphabet arabe. Nous consacrons tout le premier mois à la maîtrise des 28 lettres de l'alphabet arabe. La première semaine, on étudie les 11 premières lettres. La deuxième semaine, on étudie les 10 lettres suivantes. La troisième semaine, on étudie les 7 dernières lettres. Et la quatrième semaine, on fait une révision globale sur les 28 lettres. On prend donc tout le temps sur la maîtrise de la prononciation correcte des 28 lettres de l'alphabet arabe. Maintenant, les deux autres mois sont consacrés à l'apprentissage des différentes voyelles qui doivent accompagner ces lettres de l'alphabet arabe-là. À savoir les voyelles courtes ou brèves, les voyelles longues qui servent à tirer, les voyelles doubles qui servent à doubler les voyelles brèves. Et en plus, nous parlons du Shadda, le doublement des consonnes et de l'article défini de liaison. L'aliflam que vous retrouvez souvent au début de chaque nouveau mot sur le verset. Comment il faut l'articuler. Donc, avec ces quelques éléments vraiment très basiques, mais fondamentaux, on arrive au bout de trois mois, les deux dernières semaines sont consacrés, bien sûr, à l'application pratique sur la lecture de la Sourate Yassine et des courtes Sourates Konwana Falaknas. Mais au bout de ce temps-là seulement, on arrive à avoir le résultat escompté, c'est-à-dire un bon niveau d'initiation. Parce qu'il faut noter, bien entendu, que quand on dit « apprends à lire le Coran en trois mois », il ne s'agit pas de mémoriser le Coran entier. En trois mois, on n'a pas de baguette magique. Voilà, donc, il s'agit d'un niveau d'initiation. Quelqu'un, prenant un nouveau converti à l'islam, par exemple, qui ne connaissait rien du Coran, eh bien, au bout de trois mois, il aura un bon niveau d'initiation avec nous. Il va maîtriser l'alphabet et les quelques règles de grammaire de base pour pouvoir déchiffrer les choses. Et après les trois mois, il aura la possibilité de renouveler pour trois mois encore pour améliorer la rapidité de la lecture et de découvrir de nouvelles règles. Donc, c'est une formation continue en session de trois mois. Voilà. D'accord. Est-ce que vous aviez des difficultés dans la réalisation de ce projet ? Bon, des difficultés, bien sûr, naturellement, comme dans toute entreprise, on rencontre des difficultés. Premièrement, c'est trouver le local, avoir des partenaires, c'est-à-dire les fondateurs d'établissements, les responsables d'établissements, parce que nous dispensons nos cours, en milieu scolaire et universitaire. Donc, il faut trouver des fondateurs qui sont prêts à nous accepter chez eux. Mais, alhamdulillah, vu que c'est un domaine religieux, beaucoup sont sensibles à ça et nous acceptent. pour la plupart, sans contrepartie ou d'autres, on assiste, on participe à l'assainissement. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est ça. Et voilà. L'autre difficulté aussi, c'est au niveau de l'agrément. Alhamdulillah, ça aussi, ça va bon train, parce que c'est ce qui nous retenait jusque là, d'aller à l'intérieur du pays. Mais maintenant, on est presque à la fin de la procédure. On va très prochainement recevoir notre agrément et aller à l'intérieur du pays. Et l'autre difficulté, c'est la crise sanitaire que nous avons tous traversée et qui a affecté tout le monde, chacun avec sa dose. À notre niveau, notamment la 10e édition qui vient de passer, la fin de la 9e et la 10e édition, on a été fortement affectés par ça. Mais on a pris des mesures conséquentes aussi pour s'adapter à la situation. Et ces mesures, on va continuer à les conserver parce que la crise n'est pas encore dépassée. À date, combien de personnes vous avez pu former ? Estimativement, on peut parler de pas moins de 800. De 800 citoyens qui sont formés à travers notre structure. Et pour la plupart, ils continuent encore avec nous parce que, comme je disais tout à l'heure, ils viennent dans un premier temps pour trois mois et ensuite ils prennent goût et ils restent. Et ils continuent à demander à chaque fois de nouveaux programmes parce que, comme on dit, la science, ça ne finit pas, c'est à vie. Il y a toujours, par exemple, la première promotion de 2017. Ils continuent avec nous. Aujourd'hui, ils ont déjà fini, ils ont déjà fait le Coran, le Tajweed entièrement, la science du Tajweed. ensuite, ils ont fait des cours de langue arabe, arabe-coranique. Et ensuite, aujourd'hui, nous avons redémarré avec eux à un niveau supérieur 1 où ils vont apprendre le Fikrou, c'est-à-dire la science de la jurisprudence religieuse. Les règlements, comment faire les ablutions, comment être propre, comment faire la prière. Voilà, donc, ça, c'est ce domaine-là qu'on appelle le Fikrou. Donc, ils ont ajouté ce programme-là à leur programme coranique et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci d'être passé chez nous. Merci de nous avoir réussi.